27 ans après sa mort, Gainsbar fait encore parler de lui C'est moins le cas des enfants qu'il eut d'un premier lit France 2 revient sur ce sujet dimanche 23 septembre 2018, à 22h45, dans un jour, un destin Dites au grand public, Charlotte aux pommes est le petit Lulu, et il aura en tête l'image d'un Serge Gainsbourg évoquant sa descendance, fière et émue Soit Charlotte, la fille qu'il eut en 1971 avec Jane Birkin, et Lucien, le fils né en 1986 de sa relation avec Bambou L'auteur de La Javanaise n'a pourtant pas attendu ses 40 ans pour avoir d'autres enfants que ses chansons Sa deuxième épouse, Françoise-Bitte Béatrice fut la première à faire de Serge un père Que l'histoire reste peu connue tient autant au bout amer de cette union qu'à la discrétion des enfants qui en sont issus Vinaigre janvier 1964.Gainsbourg lit son destin à celui de Béatrice, grande bourgeoise très jalouse Avant le mariage, tout baigné, dira Serge.Après, ça a commencé à tourner au vinaigre Elle n'acceptait pas la moindre rencontre.Juliette Gréco se souviendra de ses panthères prêtes à massacrer tout le monde La naissance de Natacha, l'année de leur noeuvre, calme les esprits Pour peu de temps.Serge, selon son père Joseph, est un papagato adorant sa fille, qu'il surnomme Totot Mais Gainsbourg demeure un séducteur, et les crises de son épouse ne font qu'empirer De Guerlaste, le couple divorce en 1966.Avant de se réconcilier, brièvement, sur l'oreiller De ce réchauffement naît en 1968 un petit Paul, surnommé Vania, que Gainsbourg n'élève pas L'amour en héritage Il faut dire que Bardot puis Birkin ont, entre temps, mis du désordre puis de l'ordre dans sa vie Serge a acheté un appartement à Natacha, mais ne la voit pas plus que Paul En souffre-t-il ? Séparé de Jane, dans les années 80, il lui arrive d'inviter sa grande-fille chez Maxime Et quand, en 1990, il sent la fin arriver, Serge s'est mis bien avec tout le monde, révélera Bambou, avec Paul et Natacha, avec Jane et son compagnon Doyon Il voulait partir en paix.De fait, ne laissant aucune disposition particulière dans son testament, les héritiers de Gainsbourg se sont adaptés On a tout partagé, déclarait Charlotte en avril dernier aux Parisiens On gère le droit moral tous les quatre, une personne centralisant les demande Lulu, lui, n'aurait aperçu Paul et Natacha qu'une fois, on se retrouvera Ou pas ? Ajoutant du mystère à la saga de leur père, ces grands-enfants, que nous avons tenté de retrouver, mènent leur vie loin des médias Musique Musique